Révolution géostratégique Poutine maître de l'Europe Le changement de ton des médias officiels à propos de la guerre en Ukraine depuis quelques semaines est flagrant et même incroyable. On assiste à un virage à 180 degrés dans le narratif. Le discours est maintenant que la défaite de l'Ukraine est inévitable et que d'ailleurs la situation de son armée ne cesse de se dégrader devant une armée russe à l'offensive. Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, très content de vous retrouver sur Question Finance. Aujourd'hui, nous allons parler du changement géostratégique radical qu'apporte la victoire russe, maintenant quasi certaine, sur l'OTAN en Ukraine. Parenthèse avant de commencer, vous me demandez souvent des solutions pour protéger votre épargne. Dans le contexte actuel d'inflation, j'ai créé un rapport sur la défense de nos patrimoines contre l'inflation. Ce sont 21 pages d'analyse et de pistes pratiques. Je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Alors revenons sur ce fabuleux retournement médiatique. Fabuleux à la fois par son degré et également par sa vitesse. Derrière ce retournement médiatique, il y a au moins trois raisons possibles qui s'additionnent éventuellement et qui probablement s'additionnent. La première, après l'échec de l'offensive d'été ukrainienne, même les esprits les plus tétanisés par 18 mois de désinformation s'ouvrent au réel et comprennent que l'Ukraine a perdu la guerre. La deuxième est que tirant les conséquences de cette lucidité tardive, les occidentaux veulent arrêter les frais au plus vite. Cette guerre nous a en effet coûté très cher, même en ne parlant que du plan financier. Pour cela, et c'est la troisième raison, il faut faire porter aux Ukrainiens la responsabilité de la défaite. Autrement dit, il faut, en un temps record, réussir à peindre en noir ou en gris très foncé ces Ukrainiens qu'on nous présentait comme blancs ou comme gris très clairs. Donc, comment légitimiser, aux yeux de l'opinion publique, abreuver de 22 mois de propagande pour l'Ukraine, son abandon en race campagne ? Car c'est bien cela, la suite émidate du conflit. L'étranglement de l'aide financière et militaire de l'Ukraine, ça tout le monde l'a compris, même ceux qui suivent le conflit de loin. Il est question dans à peu près toutes les présentations médiatiques du fait que les sénateurs américains ne veulent plus suivre financièrement l'Ukraine, du fait que tel président d'un pays d'Europe ne veut plus financer l'Ukraine, on voit que les rats quittent le navire. Et en plus de ça, le lâchage officiel de Zelensky, qui était déjà en disgrâce d'ailleurs auprès des dirigeants occidentaux, et c'est là depuis plusieurs mois. Bon, disgrâce que l'on voyait se développer et qui annonçait bien sûr ce que je viens de vous présenter, c'est-à-dire le lâchage financier pur et simple, en attendant le lâchage total. L'Occident reconnaît donc implicitement que la guerre est perdue. Cette victoire de la Russie en Ukraine, c'est une révolution géopolitique, qui est le symétrique de l'affaissement économique et militaire en Europe au même moment. L'erreur d'analyse des stratèges occidentaux, qui pensaient que les sanctions feraient s'écrouler l'économie russe, aurait dû les inciter à devenir prudents dans leur évaluation de la puissance militaire de la Russie. Et la situation militaire sur le terrain. Mais non, on a continué à insulter le réel, comme si dénigrer l'armée russe, dénigrer la Russie, dénigrer son président, allait, par magie, faire qu'elle soit ce qu'on en dit. Le problème avec le réel est qu'on ne peut pas le supprimer. Il finit par rattraper ceux qui veulent l'ignorer. La propagande occidentale, en roue libre, ne savait chaque jour quoi inventer comme nouveau bobard pour nous persuader que la Russie perdrait la guerre. Dans le même temps, parlant doucement mais agissant fort, le gouvernement russe mobilisait les moyens matériels, humains et industriels nécessaires à la victoire. Et, j'allais dire, le dernier point, qui est l'aspect industriel et révélateur de la différence entre, d'un côté, la résolution totale de Poutine et du gouvernement russe à gagner la guerre et donc à la faire, et puis, de l'autre côté, le côté occidental, le blabla. Les discours sur, on va vous fournir un million d'obus, comme on l'a fait croire aux Ukrainiens pendant quelques mois, on ne vous lâchera jamais, il est hors de question que l'Ukraine tombe entre les mains d'une dictature comme la Russie, etc. Tout ça, c'était du violon. Maintenant, on en a la preuve, du pipeau. Ces moyens, aujourd'hui, en grande partie opérationnels, font de la Russie la première puissance militaire du continent. Et ça, c'est très important. C'est très important et je dirais que c'est la première déclinaison du titre de cette vidéo. Et aussi, la seule armée du monde aguerrie à la guerre de haute intensité, comme les deux guerres mondiales du XXe siècle. Pendant que la Russie renforçait son armée et relançait la production de munitions, les Européens perdaient leur armement, c'est-à-dire les armes de leurs armées, parce que pour alimenter l'Ukraine en armes, étant donné qu'on n'a pas de réserve, ou quasiment pas, eh bien, on a déshabillé nos armées, mais n'ont pas remplacé ces armes. Résultat de ces trajectoires inverses, Aujourd'hui, la balance des forces militaires en Europe penche dangereusement en faveur de la Russie. Or, la paix en Europe a toujours été fondée sur l'équilibre des forces militaires. Alors là, il faut prendre un peu de recul par rapport au narratif des événements, et puis également reculer dans le temps, pour avoir une perspective historique entre la situation actuelle et les rapports de force dans le passé en Europe. Eh bien, ce rapport de force en faveur de la Russie, elle ne l'a pas eu sur la scène européenne depuis l'offensive de 1944-45, qui a disloqué l'armée allemande, et qui s'est achevée par la conquête de l'Europe de l'Est et de l'Allemagne, offensive qui s'est arrêtée à Berlin. A Berlin, probablement, suite à un accord avec les Américains, qui avait quelque part interdit aux Russes d'aller plus loin, à défaut eux-mêmes d'être capables d'aller plus à l'Est. Donc les Russes se sont vus, en quelque sorte, interdits, dans la mesure où ils acceptaient cette interdiction, bien sûr, d'aller plus vers l'Ouest. Et à côté de ça, l'armée américaine, en raison notamment des difficultés que lesquelles elle avait rencontrées pendant la bataille de Normandie, au moment du débarquement, le temps qu'elle avait perdu, eh bien, n'a pas été capable d'aller plus loin que Berlin, ce qui est déjà bien, puisque c'était la capitale du Reich, et la prise de Berlin signifiait la fin de la guerre. Sauf que la prise de Berlin, il faut le savoir, ou se le rappeler, a été l'œuvre de l'armée rouge, et que cette bataille a coûté aux Russes, je crois, 2 millions d'hommes, et aux Allemands, à peu près, autant. Il faut s'attendre, à partir des prochaines semaines, alors si je rappelle ces chiffres monstrueux, c'est pour souligner que, de toute façon, la prise de Berlin n'était pas à la mesure de l'armée américaine, d'abord, qui n'était pas du tout assez nombreuse en Europe pour allier autant d'hommes et en perdre autant, et ni à la mesure de l'opinion publique américaine, qui est une opinion occidentale, qui équivaut avec horreur que nous comprenons, ces boys, ces jeunes, partir dans le malstrom de la guerre. Mais les Russes ont fait le job. Il faut s'attendre, à partir des prochaines semaines, à ce que tous ceux qui ont cru pouvoir s'en remettre aux États-Unis pour notre sécurité, viennent nous expliquer que l'Amérique ne laissera pas tomber l'Europe dans le camp russe. Car aujourd'hui, c'est effectivement la question qui se pose. sur l'échiquier européen, l'échiquier politique, stratégique, géostratégique, militaire, la puissance dominante, mais maintenant qui domine de la tête et des épaules, c'est la Russie. Elle domine même d'ailleurs du point de vue économique. Je l'ai déjà souligné plusieurs fois, la puissance économique russe est au-delà de celle de l'Allemagne. Tous les comparatifs internationaux le disent. Et depuis cette guerre, qui a encore renforcé l'économie russe, et qui par contre a affaibli l'économie allemande, notamment à cause de la fin de son accès au gaz russe, du fait du sabotage de Nord Stream, la domination russe dans le domaine économique aussi est totale, ou très large, par rapport au reste de l'Europe. Donc c'est dire que la confiance aveugle dans la protection des États-Unis sur l'Amé face au réel que je viens de rappeler, c'est peut-être un peu se payer d'illusions. D'ailleurs, historiquement, cette confiance des Européens Béa et Soumy envers les États-Unis pour les protéger a toujours été infondée. Aujourd'hui, elle est absurde, après la défaite de l'OTAN en Ukraine. Effectivement, si l'OTAN n'a pas été capable de gagner la guerre contre la Russie en Ukraine, on voit mal, alors même que l'armée ukrainienne est largement détruite et que l'armée ukrainienne était devenue, grâce au soutien de l'OTAN, notamment en armes, était devenue la première armée européenne derrière la Russie, eh bien, si cette armée est vaincue par l'armée russe, ce qui est le cas, on ne voit pas quelles armées en Europe pourraient faire pièce à l'armée russe. Et même, on voit très vite qu'il n'y en a aucune. Ce point, il faut le répéter, l'Ukraine a perdu la guerre alors qu'elle est devenue la deuxième puissance militaire en Europe, derrière la Russie, et surtout qu'elle a accepté de sacrifier massivement sa jeunesse pour faire la guerre. Alors, si la Russie a su vaincre cette puissance et cette courageuse armée, les armées européennes ne pèseront pas lourd face à elles s'il devait y avoir un conflit. Une autre donnée essentielle qui confirme cette domination russe maintenant sur l'Europe, c'est que l'ensemble des armées européennes est beaucoup moins équipée que l'armée russe. Quel pays dans l'Union européenne, en plus de cela, et surtout, quel pays dans l'Union européenne supporterait des pertes de centaines de milliers de combattants, morts ou estropiés, comme l'Ukraine a su le faire ? Qui peut croire que les Etats-Unis enverraient leur armée contre celle de la Russie, alors que la Russie vient de gagner contre eux en Ukraine ? Et qu'encore une fois, cette guerre a été terriblement meurtrière. Maintenant, on sait qu'elle a été beaucoup plus du côté... Enfin, on le sait depuis le début, mais maintenant c'est admis par à peu près tout le monde, sauf peut-être par l'ACI. On sait qu'elle a été beaucoup plus meurtrière pour les Ukrainiens que pour les Russes. Ce qui est normal, je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est normal, c'est le rapport des puissances de feu, puisque quand l'armée russe tire 8 au but, l'armée ukrainienne en tire 1. Donc, autrement dit, l'armée russe, depuis le début de la guerre, a dû tuer et blesser à moyenne 8 fois plus d'hommes que l'armée ukrainienne a pu le faire pour les Russes. Donc, cette guerre a vraiment été atroce. On nous a peu parlé, on a peu porté, on, ce sont les médias, les médias et puis également la propagande officielle, gouvernementale, on a peu porté le projecteur sur la réalité des champs de bataille, mais quand on regarde le chiffre des pertes, quand on regarde la puissance des instructions des armes qui ont été employées, ce qui s'est passé en Ukraine, c'est un massacre du même ordre que ce qui s'est passé sur les champs de bataille occidentaux pendant la Première Guerre mondiale. La conclusion et la vérité nue, c'est que désormais, l'Europe est sous la menace militaire de la Russie. Alors, dans le commentaire de la vidéo, je lirai sans doute, mais Poutine a-t-il des raisons de nous attaquer ? Alors, cela dépend de qui on parle quand on dit « nous ». Certains pays de la périphérie de la Russie, comme la Moldavie, la Suède, la Finlande, sont en situation de grande faiblesse maintenant que la démonstration est faite que l'OTAN sera incapable de les défendre face à l'armée russe si jamais cela devenait nécessaire. Alors, c'est d'autant plus ironique qu'en s'y concerne la Finlande et la Suède, ces pays qui étaient neutres ont renoncé à leur neutralité pour entrer dans l'OTAN s'imaginant que ce serait une meilleure protection pour eux face à la Russie que la neutralité. À l'époque, j'avais dit que ça me paraissait une absurdité, qu'ils n'avaient pas de meilleure protection que la neutralité, en tout cas, dans cette partie de la géographie mondiale. Et il semble, en tout cas, je n'ai pas vraiment approfondi, mais j'ai eu quelques échos là-dessus, il semble qu'au niveau des gouvernements, en Norvège, pardon, en Suède et en Finlande, on commence à se demander si on a vraiment bien fait de rejoindre l'OTAN, l'OTAN qui vient de s'avérer quelque part un tigre de papier. La réflexion qu'il faut faire au sujet de la Suède et la Finlande, c'est que non seulement leur appartenance à l'OTAN ne les protégera pas, compte tenu de l'impuissance de l'OTAN face à l'armée russe, mais elle pourrait même en faire des cibles de nouvelles interventions russes pour éloigner encore l'OTAN de sa périphérie, puisque jusqu'à il y a quelques mois avant que Suède et Finlande ne rentrent dans l'OTAN, éloigner la menace d'installation de l'OTAN et de base de l'OTAN en Ukraine, et simultanément, au nord, deux pays qui ne faisaient pas partie de l'OTAN, maintenant font partie, il se trouve, ce sont des pays qui sont pour l'un riverain et l'autre quasi riverain de la Russie. Donc, objectivement, je serai membre d'un gouvernement de ces pays, je commencerai à me poser sérieusement des questions. Si on parle, non pas de ces deux pays, mais des pays d'Europe de l'Ouest, en effet, on ne voit pas l'intérêt qu'aurait la Russie à se lancer dans une guerre d'agression. Il faut quand même se rappeler que la Russie a emprunté un chemin de développement économique formidable depuis une vingtaine d'années et, manifestement, elle entend aller beaucoup plus loin qu'elle a des projets immenses, qu'elle a des réalisations en cours qui sont également immenses. Elle ne va certain ne pas renoncer à cet objectif qui est un vrai objectif de puissance pour aller faire la guerre à des pays d'Europe de l'Ouest, ce qui ne servirait absolument à rien et qui viendrait, évidemment, contrebalancer, freiner sérieusement son développement économique et économico-stratégique. D'autant qu'il est inutile de faire la guerre, maintenant, aux pays d'Europe de l'Ouest, compte tenu que sa suprématie dans tous les domaines sur les autres pays d'Europe suffit à elle-même à intimider et donc à dissuader nos pays d'être trop hostiles voire carrément hostiles et, éventuellement, nous amènera, petit à petit, à collaborer de plus en plus avec la Russie. C'est ça, le vrai sujet de ce qu'est maintenant la domination russe sur l'Europe. Cependant, et d'ailleurs, ça va avec, le fait qu'elle ait en capacité de nous attaquer et de nous vaincre, nous met dans une situation d'infériorité par rapport à elle et ce, dans tous les domaines. C'est d'ailleurs le grand atout des États-Unis, c'est leur capacité avec leur onze porte-avions et donc leur très nombreuse flotte d'intervenir à peu près partout dans le monde, donc de faire peser une menace militaire sur tous les pays et en particulier mais sur les pays qui, à un moment donné, commencerait à leur déplaire. Quand on est très fort, il n'y a pas besoin d'attaquer, il suffit d'exister et que les autres sachent la force dont on dispose. En d'autres termes, le déséquilibre des forces place l'Europe sous un stress permanent. Dans notre relation avec la Russie, nous ne sommes plus à égalité. Nous dépendions déjà et dépendons encore de la Russie pour des quantités de matières premières et même nous dépendons encore du gaz et du pétrole. voilà que nous sommes maintenant en infériorité militaire qui fait que notre sécurité ne repose pas sur nos moyens mais sur les intentions non agressives de la Russie. Autrement dit, c'est la Russie qui décide et évidemment, c'est la conséquence de la faiblesse de l'Union européenne, de la faiblesse des pays européens, de la faiblesse de l'idée européenne en général. les grands principes, les grands mots, les positions de principes morales, etc., ça ne vaut pas un pet de lapin devant une politique de force assumée, préparée, ordonnée comme le fait la Russie. Et cette faiblesse va de pair avec notre obéissance aux Etats-Unis. Elle est à la fois la cause et la conséquence et décidément, obéir aux Etats-Unis est une très mauvaise idée qui aura provoqué la perte de l'Ukraine parce qu'après la paix, l'Ukraine ne sera plus grand-chose et mis l'Europe dans l'ombre militaire de la Russie. Et ça, c'est encore une nouveauté, une révolution géostratégique jusqu'à cette défaite, jusqu'à que cette défaite soit actée, même si elle ne l'était pas d'ailleurs. L'Europe était la chasse gardée des Etats-Unis et pour ses marches orientales, une base de départ d'agression possible contre la Russie, par exemple avec la Pologne. La victoire russe en Ukraine renverse ce paradigme. Les pays d'Europe de l'Est en tirent des conclusions, particulièrement la Pologne dont je viens de vous parler, qui était très votre en guerre contre la Russie, rappelez-vous, en gros, pendant toute la première année et qui subitement s'est calmée début 2023 parce que elle a dû commencer à comprendre, les Poloniers sont très chauds et très excités, mais ils sont payés donc ils ont dû commencer à comprendre que ce sont les Russes qui allaient gagner et évidemment il ne faut plus compter sur eux pour être les instruments des Etats-Unis. Si on ne faut plus compter sur les Polonais pour être les instruments des Etats-Unis contre la Russie, c'est beaucoup trop dangereux, personne n'a envie de subir le sort de l'Ukraine. Quant à l'Europe de l'Ouest, elle est maintenant dans l'orbite de la puissance russe. C'est une situation assez originale du point de vue de l'astronomie puisqu'elle est dans l'orbite de la puissance russe assez nouveau tout en restant dans l'orbite et le principal satellite des Etats-Unis. Alors en politique, vous voyez, ce genre de choses ça existe. En astronomie, j'ai quelques doutes sur la possibilité que ça se produise et si ça veut dire sur le caractère durable et ça sera certainement pareil en politique, être à la fois dans l'orbite des Russes et dans l'orbite des Américains n'est probablement pas une situation d'avenir. Et de fait, elle est maintenant au centre de l'affrontement entre Etats-Unis et Russie comme elle l'était pendant la guerre froide. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que si la défaite de l'OTAN en Ukraine est actée, c'est un bouleversement qui met la Russie en position dominante en Europe. Cette nouvelle réalité aura des conséquences qui compliqueront la situation économique en Union européenne. On le voit déjà pour le gaz. Cette conclusion finale fait une transition évidente pour vous dire de vous former à la protection de votre épargne et au développement de votre patrimoine. Vous trouverez dans la partie description les liens pour découvrir toutes mes formations sur ces sujets, bien sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, c'est très important. À partager, c'est encore plus important. Et donc, à la diffuser sur vos réseaux et à vous abonner, c'est encore encore plus important. C'est ce que les algorithmes de Google apprécient le plus pour envoyer du public vers une chaîne et donc faire augmenter son audience et donc créer le phénomène de boule de neige. Pour être notifié de la prochaine diffusion, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien. À bientôt.